Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je suis dans le noir, problème de courant, coupure de courant. Et c'est comme ça depuis un bon bout de temps, on va dire c'est comme ça peut-être depuis deux semaines déjà. On coupe le courant aujourd'hui, on remet le courant demain, on peut faire un jour avec le courant, demain ils coupent le courant. Et là où ils ont coupé, ça va revenir que le lendemain. Donc là il est 20h, ils vont ramener ça que le lendemain à 6h, ce qui veut dire que je vais dormir dans le noir. Mais cette coupure ne peut pas m'empêcher de vous faire au moins une ou deux vidéos en passant. Ok les gars, donc désolé encore de vous faire une vidéo dans ce genre de situation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment renforcer, maintenir votre confiance en vous. Ok les gars, le fait que vous ayez confiance en vous aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre pour acquis. Ok les gars, en fait ne prenez rien pour acquis dans cette vie. Même votre copine, votre femme, ne la prenez pas pour acquis. Ok les gars, tu peux avoir confiance en toi aujourd'hui et demain je te réveille, tu commences à douter de toi. Ok, tu peux croire en toi aujourd'hui et demain je te réveille, tu ne crois plus en toi. Ok, tu peux être sûr de toi aujourd'hui et demain je te réveille, tu perds en assurance. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, dans la vie, tout se gagne, tout se maintient, tout se perd, tout se renforce. Ok les gars, donc dans cette vidéo, voilà comment renforcer votre confiance en vous. Ok les gars, avant de commencer, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé. La première chose à faire si vous voulez renforcer votre assurance, renforcer votre confiance en vous. Ok les gars, concentrez-vous sur vos points forts, concentrez-vous sur vos qualités et travaillez sur vos faiblesses. Ok les gars, nous avons tous des points forts et des points faibles. Faites une liste de vos points forts, des choses que vous maîtrisez, de vos qualités. Ok les gars, et faites une liste de vos points faibles, des choses que vous ne maîtrisez pas. Appliquez-vous sur les choses que vous maîtrisez, concentrez-vous sur les choses que vous maîtrisez et travaillez sur les choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que ces choses que vous ne maîtrisez pas, ce sont vos points faibles. Ok, c'est ça qui vous emmène toujours à douter de vous, de ne pas croire en vous, de perdre votre assurance. Donc vous devez travailler sur ça et plus vous concentrez sur vos points forts. Et ça c'est dans tous les domaines de votre vie. Ok les gars, il y a des choses qui vous rendent plus attractifs aux yeux des femmes et il y a des choses qui vous rendent repoussants aux yeux des femmes. Ok les gars, concentrez-vous sur ces choses qui vous rendent attractifs aux yeux des femmes et travaillez sur ces choses qui vous rendent repoussants aux yeux des femmes. Par exemple, il y a des frères, ils ont un très beau visage, ils sont attractifs de visage, mais le physique ne suit pas. Tu vois le frangin, il est beau, mais le physique, soit il s'habille mal, soit il a un gros ventre, soit il n'est pas en forme, ok, il ne reflète pas la bonne santé. Ok les gars, si tu es dans ce genre de situation où tu es attractif de visage, mais le physique ne suit pas, ok, continue à prendre soin de ton visage. C'est-à-dire être toujours bien coiffé, avoir un beau corsage, entretenir ta barbe, entretenir ta moustache, ça il n'y a pas de soucis, tu continues à entretenir ton visage. Maintenant ton physique, tu dois travailler là-dessus, tu dois partir à la salle de sport pour avoir un physique qui va compléter l'attraction, qui va faire en sorte que les femmes ne regardent pas seulement ton visage, mais elles seront aussi attirées par ton physique. Ok frère, donc si ton visage, c'est ton point fort, parce que tu as un beau visage, tu as une belle tronche, continue à entretenir ton visage. Mais si ton physique, c'est ça qui te rend moins attractif aux yeux des femmes, travaille sur ton physique, fais partir ce ventre, prends un peu du muscle. Ok frère, parce que c'est ça qui te pousse à douter, c'est ça qui t'emmène à ne pas avoir confiance en toi. Voilà pourquoi tu prends toujours les photos, c'est seulement le visage que tu prends, parce que tu sais que ton physique, c'est ça qui te rend repoussant aux yeux des femmes. Ok frère, donc si tu veux renforcer ta confiance, renforcer ton assurance, focalise-toi sur tes points forts et travaille sur tes points faibles. Ok, perfectionne-toi sur tes points forts et travaille sur tes points faibles. Ok, tu vas voir qu'au fur et à mesure, ta confiance va grandir, ton assurance va grandir. La deuxième chose à faire, si vous voulez booster votre assurance, si vous voulez booster votre confiance en vous. Ok les gars, fixez-vous des objectifs atteignables. Fixez-vous des objectifs réalistes. Ok les gars, arrêtez avec les objectifs irréalistes. Arrêtez avec les objectifs de l'espace. Du genre, tu te lèves un matin et tu dis, j'aimerais atteindre 5 millions d'ici décembre. J'aimerais épargner 5 millions d'ici décembre. Mais quand tu regardes ton salaire, est-ce que ça peut te permettre d'épargner 5 millions d'ici décembre ? Quand tu regardes un peu ce que ton activité te produit par semaine ou par mois, est-ce que tu penses que ça peut te permettre d'épargner 5 millions d'ici décembre ? Réfléchissez les gars. Ok, tant que vous vous fixez des objectifs inatteignables, des objectifs irréalistes, vous allez échouer. Et plus vous échouez, votre assurance prend un coup. Plus vous échouez, votre confiance en vous prend un coup. Vous doutez de vous. Ok les gars, fixez-vous des micro-objectifs qui vont vous rapprocher de votre objectif ultime. Ok les gars, plus vous atteignez vos micro-objectifs, plus vous gagnez en assurance. Plus vous atteignez vos micro-objectifs, plus vous gagnez en confiance. Ok les gars, vos micro-objectifs vont vous permettre de vous rapprocher de votre objectif ultime. Et votre confiance en soi sera toujours au top parce que vous évoluez. Ok les gars, donc arrêtez avec les objectifs de l'espace. Arrêtez avec les objectifs inatteignables. Tu te réveilles un matin, tu as directement un gros objectif et tu n'as pas de plan. Ok les gars, donc fixez-vous des objectifs atteignables. Fixez-vous des objectifs réalistes. Ayez des micro-objectifs qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre objectif ultime. La troisième chose à faire si tu veux, renforcer ton assurance, renforcer ta confiance en toi. Ok frère, tu dois avoir un état d'esprit de croissance. Ok frère, un état d'esprit de croissance. C'est quoi un état d'esprit de croissance ? Tu dois te dire que tout ce que tu commences doit évoluer. Tout ce que tu commences doit grandir. Tout ce que tu fais doit progresser. C'est ça un état d'esprit de croissance. Tout ce que tu commences, tu dois commencer avec l'idée que ça va évoluer, ça va progresser, ça va grandir. Ok les gars, et parce que tu as cet état d'esprit, tu vas tout faire pour que ton activité évolue. Tu vas tout faire pour que ton activité avance. Tu vas tout faire pour que ton activité progresse. Ok frère, si tu n'as pas ce genre de mentalité, ta confiance ne sera pas renforcée. Si tu n'as pas ce genre de mentalité, ton assurance ne sera pas renforcée. Parce que crois-moi, ça ne va pas être facile. Ok, c'est pas parce que tu as ce genre de mentalité que les choses seront faciles. Ça va être compliqué, mais tu dois garder cette mentalité dans ta tête, la mentalité de la croissance. Ok, l'état d'esprit de croissance. Ok frère, donc si tu veux renforcer ton assurance, ta confiance en toi, tu dois avoir cet état d'esprit de croissance. Que tout ce que tu fais doit évoluer. Ça doit grandir, ça doit progresser, ça doit aller de l'avant. Tu dois garder ce genre de mentalité. Ok frère, même quand tu vas à la salle de gym, tu travailles sur ton physique. Tu dois avoir cette mentalité que tôt ou tard, tu finiras par prendre du muscle. Que tôt ou tard, tu finiras par avoir le genre de corps que tu veux. Tu dois avoir ce genre de mentalité. Parce que si tu n'as pas ce genre de mentalité, tu vas abandonner. Tu vas commencer quelque chose. Tu verras que c'est difficile. Tu vas abandonner. Parce que tu n'as pas l'état d'esprit de croissance. Ok les gars, donc vous devez avoir un état d'esprit de croissance. Le fait que tout ce que tu commences doit aller de l'avant. Ça doit grandir, ça doit évoluer. Ok frère, et parce que tu as ce genre de mentalité, tu vas tout faire pour que tes activités progressent. La quatrième chose à faire, si tu veux renforcer ton assurance, renforcer ta confiance en toi. Ok frère, tu dois apprendre à t'encourager. Ok, tu dois apprendre à te dire des choses positives. Ok, il faut savoir que nous vivons dans un monde où si tu ne t'encourages pas, peu de personnes vont t'encourager. Ok frère, si tu ne te dis pas des choses positives, peu de personnes te diront des choses positives. Donc tu dois apprendre à t'encourager toi-même. Tu dois apprendre à te dire des bonnes choses à toi-même. Ok frère, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu brosses tes dents, tu te coiffes. Ok, avant de partir, tu te mire et tu dis des choses positives sur toi. Ouais, je suis un bel homme. Ouais, je suis swag. Ouais, je suis en forme. Oui, je suis attractif. Tu sors avec ce genre de mentalité. Ok les gars, n'attendez pas que les gens viennent vous dire, oh brochet swag aujourd'hui. Oh brochet bien habillé aujourd'hui. Oh brochet attractif aujourd'hui. Non les gars, vous devez penser ça de vous. Ok, vous devez vous dire ces choses à vous-même. Encouragez-vous. Ok les gars, parce qu'il arrivera des moments où il n'y aura personne pour vous encourager. Il y aura des moments où il n'y aura personne pour vous booster. Donc vous devez être capable de vous booster vous-même. Vous devez être capable de vous encourager vous-même. Il y a des moments où vous serez down. Vous serez découragé. Vous aurez envie d'abandonner. Vous devez être là pour vous. Ok les gars, vous êtes votre meilleur soutien. Donc levez-vous chaque matin et dites des bonnes choses sur vous. Ok frère, quand la journée est dure, dis-toi que c'est normal. Dis-toi que tu es un homme et tu dois passer par là. Tu vas y arriver. Tu vas surmonter ça. Dis-toi des choses positives. Ok frère, ne te lève pas le matin et tu commences à douter de toi. Tu te mire, tu commences à réaliser comment ton nez est. Tu commences à réaliser comment ton visage est. Tu commences à réaliser comment ton corps est. Non bro. Ok, tu travailles dessus. Et pendant que tu travailles dessus, dis des choses positives sur toi. Ok frère, parce que si tu attends que les gens t'encouragent, bro, tu vas attendre longtemps. Parce que certaines personnes vont commencer à t'encourager que quand tu vas commencer. Ok frère, certaines personnes vont commencer à te suivre que quand tu vas commencer à te prendre en charge. Quand tu vas commencer à croire en toi. Ok les gars, donc dites-vous des choses positives. Encouragez-vous. Parce qu'il arrivera un moment où vous serez seul et il n'y aura personne pour vous encourager. Vous devez être là pour vous. Ok les gars. La cinquième chose à faire, si tu veux renforcer ton assurance. Renforcer ta confiance en toi. Ok frère, donne-toi des défis. Ok, donne-toi des petits challenges. Ok frère. Comme je disais au début, concentre-toi sur tes qualités. Concentre-toi sur tes points forts et travaille sur tes points faibles. Ok frère. Et l'une des meilleures manières de travailler sur vos points faibles, c'est de vous donner des petits défis. Des petits challenges. Disons que tu es un mec attractif. Tu es un beau gosse. Mais tu as du mal à parler aux femmes. Tu es un mec attractif. Mais tu as du mal à approcher les femmes. Tu dois te donner des petits défis. Des petits challenges. Tu te lèves le matin, tu prends ta douche. Tu vas à la fac. Tu dois te donner un petit défi. Là quand je sors, chaque fille que je vois, je vais seulement les saluer. Tu ne fais pas la conversation. Ok. Chaque belle fille que tu vois, tu salues. Bonjour, bonjour. Tu passes. Aujourd'hui tu as fait ça. Demain encore, quand tu sors, tu vas à la fac. Tu vas te dire, bon aujourd'hui, je vais essayer de faire la conversation. Ok frère. Tu sors, tu croises une meuf. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Je vous trouve élégante. Oh merci, c'est gentil. Elle va sourire parce que les femmes, elles aiment les compliments. Je n'ai pas demandé de complimenter son derrière, complimenter ses seins, complimenter sa beauté. Non, complimente le fait qu'elles soient élégantes. Ok. Tu ne prends pas son numéro. C'est juste un exercice. Ok frère. Tu dois te donner ce genre de petit défi. Parce que le fait que tu sois attractif, c'est ton point fort. Mais le fait d'avoir peur d'approcher les femmes, c'est ton point faible. Donc tu dois travailler là-dessus. Ok les gars. Donc tu te lèves un matin, tu dis, bon, aujourd'hui mon défi, c'est de saluer les filles que je vois. Je vois une belle fille. Bonjour. Bonjour. Ok. Si elles sont polies, elles vont te répondre. Bonjour. Le lendemain, tu essayes de faire la conversation. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vous trouve vraiment élégante dans votre tenue. Oh merci, c'est gentil. Ne demande pas le numéro. Tu passes. Au fur et à mesure, tu vas voir que cette peur d'approcher les femmes va disparaître. Ok les gars. Donc donnez-vous des petits défis. Et à chaque fois que vous relevez un défi, vous prenez confiance en vous. À chaque fois que vous relevez un challenge, vous prenez confiance en vous. Ok frère. Tu as confiance en toi parce que tu es un beau gosse. Mais tu doutes de toi parce que tu ne peux pas approcher une femme. Mais ce genre de petits défis, ok, ça va t'aider à mieux échanger avec les femmes et plus avoir confiance en toi. Ok frère. Donc donne-toi des petits défis. Donne-toi des petits challenges. La cinquième chose à faire, si tu veux renforcer ton assurance, renforcer ta confiance en toi. Ok frère. Travaille ton argent. Cherche ton argent. Ok frère. Cherche un boulot ou crée une activité qui va te générer des revenus. Broque, plus tu gagnes de l'argent, plus tu prends confiance en toi. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu gagnes en assurance. Ok frère. Tu marches dans la rue, tu sais que dans ton compte en banque, tu as tel montant. Tu marches avec assurance. Ok. Tu as une certaine somme dans ta poche. Tu marches avec assurance. Tu bombes le torse. Tu es tranquille. Ton cœur est en paix. Ok frère. Même si tu n'es pas un d'un côté. Même si tu n'es pas un Jeff Bezos. Mais le fait d'avoir une certaine somme dans ton compte en banque. Broque. Tu as une certaine assurance qui est là. Ok frère. Même quand tu invites une meuf à aller manger. Tu n'as pas peur qu'elle commande quelque chose qui est au-dessus de tes moyens. Tu n'as pas peur. Parce que tu sais que tu as quelque chose sur toi. Tu es sûr. Tu es confiant. Ok les gars. Donc travaillez votre argent. Cherchez un boulot. Créez une activité qui va vous générer des sous. Parce que plus vous gagnez de l'argent. Plus votre confiance augmente. Plus vous gagnez de l'argent. Plus votre assurance augmente. Ok frère. Mais quand tu es constamment fauché. Tu ne peux pas avoir confiance en toi. Quand tu n'as pas de travail. Tu es au chômage. Tu ne peux pas avoir confiance en toi. Ok frère. Tu as des compétences. Oui. Ok. Tu as une certaine confiance à cause de tes compétences. Mais maintenant tu dois avoir l'argent qui va booster cette confiance que tu as déjà. Ok les gars. Donc chercher votre argent. Travaillez votre argent. Cherchez un travail. Créez une activité. Parce que plus l'argent rentre dans vos poches. Plus vous prenez confiance en vous. Et la dernière chose à faire. Si tu veux renforcer ton assurance. Renforcer ta confiance en toi. Ok frère. Prends soin de toi. Prends soin de toi physiquement. Mentalement. Spirituellement. Ok frère. Travaille sur ton image. Travaille sur ton apparence. Travaille sur ton physique. Ok frère. Travaille sur ton style vestimentaire. Plus tu es bien habillé. Plus tu prends confiance en toi. Ok. Plus tu as un physique qui te plaît. Plus tu prends confiance en toi. Ok frère. Prends soin de toi mentalement. Cherche la connaissance. Cherche la sagesse. Ok. Plus tu connais. Plus tu es sûr de toi. Plus tu es sage. Plus tu prends en assurance. Ok les gars. Prends soin de toi spirituellement. Ok. Si tu es un croyant. Prie. Tu es un musulman. Prie. Tu es un chrétien. Prie. Ok. Fais des retraites de temps en temps. Ok les gars. Ces choses. Ça peut vous aider à attirer des bonnes choses à vous. Ok. Donc prenez soin de vous à tous ces niveaux. Physiquement. Mentalement. Spirituellement. Comme je disais au début. Le fait d'avoir confiance en vous. Ok. C'est quelque chose que vous ne devez pas prendre pour acquis. Parce qu'aujourd'hui tu peux avoir confiance en toi. Et demain tu perds confiance. Aujourd'hui tu peux croire en toi. Et demain tu doutes de toi. Continuez à travailler sur vous. Continuez à investir sur vous. Ok les gars. Donc si tu as aimé la vidéo. Partage. Laisse un like. Abonne-toi. Et surtout. Portez-vous bien. C'est une bonne idée. Bonne.